hello hello bds d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et oui désormais les produits secrets margain sont disponibles si vous êtes dans le besoin n'hésitez pas à me contacter sur mon humour qui en bas d'informations aujourd'hui je viens vous présenter un gel de douche super gommant clarifiant éclaircissant à base des extraits de plantes et des poudres éclaircissante dans cette préparation je vais me servir des feuilles de persil séchées et de la poudre de curcuma je vais extraire ces deux plantes qui vont me servir de base pour fabriquer mon gel de douche ce gel de douche fait visage éco ultra doux très très doux pas d'irritation avec cette préparation donc pour extraire mes feuilles de persil et ma poudre de curcuma je vais me servir d'un infuseur je vous fais toute la démonstration et je pense que ça va aussi aider mes élèves les filles pour information j'organise une formation au mois de septembre si vous êtes intéressé il ya un lien ou asap en dessous de cette vidéo vous me contactez pour avoir toutes les informations possibles donc comme je l'ai dit d'entrée dans cette préparation je vais coupler le curcuma et les feuilles de persil je vais faire une extraction aqueuse qui ont des très très bon vertus pour sur la peau et c'est pour ça j'utilise dans beaucoup de mes fabrications au bout d'une semaine vous avez déjà des éclats c'est ultra rapide c'est quand même fou l'effet des l'effet qu'on peut avoir avec des fabrications des produits avec des poules organiques et des extraits de plantes franchement essayez d'associer des extraits de plantes dans votre préparation dans vos préparations cosmétiques vous verrez ça change tout pour extraire ma plante j'ai fait chauffer de l'eau à 50 degrés je viens plonger mon infuseur dans mon eau chauffée j'ai pris de l'eau déminéralisée c'est important de prendre de l'eau potable ou de l'eau déminérasée ou de l'eau distillée je vais laisser macer pendant un quart d'heure pendant ce temps je vais vous présenter les ingrédients qui vont entrer dans ma préparation commençant par la gomme zantin qui va épaissir ma préparation la poudre d'alpha aburten qui en éclaircissant naturel très bon pour la peau clarifier anti tâche l'alantoï qui est un réparateur qui gomme la peau qui assouplit la peau qui est très bon pour les peaux des bébés l'acide citrique qui est en gommant dans cette préparation je mets plus de 1% ça va gommer et réguler le ph de ma préparation la glycérine qui est un super humectant qui va me servir de solvon aussi pour dissoudre ma gomme zantin et mon conservateur j'utilise toujours le germol plus qui est très bien dans cette préparation vous pouvez mettre une huile éclaircissante de votre choix je vous présente mon huile thermétis mais je ne mettrai pas parce que c'est une préparation de gel douche pour une personne de teint marron caramel donc je commence déjà par peser ma poudre ma gomme zantin d'accord qui est mon épicissant bien évidemment si dans votre préparation vous voulez mettre un sérum très éclaircissant mettez la gomme zantin 2% mais si vous n'avez pas besoin mettez que 1% donc moi j'ai mis 1% dans la préparation et je viens rajouter la glycérine je tourne quelques secondes et je réserve je pose de côté je prends un récipient que j'ai bien désinfecté je viens peser mon extrait de plant qui va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres et je vais commencer par dissoudre la poudre d'alantoïne donc comme je vous ai dit tantôt l'alantoïne est très bon pour la peau faites attention de bien dissoudre quand vous mettez dans l'eau attendez quelques petites minutes le temps ça dissout correctement voilà parce que quand vous mettez dans l'eau ça dissout pas tout de suite vous devrez attendre un petit moment et puis hop ça dissout et je viens par la suite rajouter ma poudre de alpha à buretin l'un des mes poudres préférées j'adore boire la poudre alpha à buretin et la vitamine b3 très très c'est des actifs que j'aime beaucoup déjà facile à travailler avec facile à manipuler et ça donne des très bons résultats sur la peau donc là j'ai dissous mais de poudre et je viens rajouter ma gomme zantane préalablement dissoudre avec la glycérine j'espère que jusqu'ici vous me suivez toujours je tourne un petit peu je vais laisser pendant minimum dix minutes pour que ça forme un gel il faut que ça se gelifie en fait j'ai besoin que ça se gelifie sa forme en gel je vous montre les deux tensions actives je vais utiliser je vais utiliser le sodium cocoli glutamate et le desil glucoside ces deux là sont ultra méga doux pour la peau très très doux je vous ferai dans une autre vidéo comment fabriquer les gels de l'avant pour les enfants avec ces deux tensions actifs je vais imposer tout en bien évidemment je pense que si vous me suivez et que vous faites mes recettes vous deviez avoir en une balance de précision ne plus est pas avec les fourchettes et les cuillères à soupe les cuillères à café achetez vous une balance de précision c'est ça cosmétique précis si vous n'êtes pas précis vous allez vous brûler ou brûler vos clientes donc voilà donc j'ai pesé la quantité tension active que j'ai besoin et je vais venir rajouter dans ma préparation qui s'est déjà agilifié donc là je viens à renverser mes tensions actives directement dans ma préparation et vous allez voir il va y avoir une petite réaction chimique ça va devenir complètement orangé mais pas de panique l'acide citré va venir réguler mon ph et la quantité d'acide citré qui rajoute dans cette préparation c'est pour avoir le côté exfoliant aussi de l'acide citré vous devez savoir les actifs cosmétiques il ya des quantités qu'on met pour exfolier les cancés qu'on met pour éclaircir les cancés qu'on met pour hydrater ses propres à chaque actif je sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo j'organise des formations si vous voulez connaître manipuler les poudres cosmétiques formulez vos produits venez faire une formation dans mes formations je suis précis vous écoutez bien la formation vous formulez vos produits sans problème en respectant tous les protocoles donc là je viens rajouter mon conservateur vous voyez franchement le gel de douche ça mousse bien oui déjà juste en tournant vous voyez ça mousse je viens tester le ph de ma préparation quand vous devinez formulatrice vous devez tester votre ph en fin de préparation le ph de ce gel de douche et à 5 pourquoi je le laisse à 5 au lieu de 6 comme d'habitude parce que dans cette préparation où il n'y a pas la poudre vitamine b3 ou alpha aburten qui a un ph assez souple j'aurais pu descendre jusqu'à 4 si je voulais mais je veux pas parce que c'est un nettoyant que je sergerais de douche que je veux que ça fasse visage et corps si j'ai des sens si je baisse trop le ph ça peut être un petit peu irritant pour les peaux sensibles donc voilà les filles ma préparation est terminée un joli orangé sans colorant juste avec le curcumin essayez et venez me laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo n'hésite surtout pas de liker abonne toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas la petite cloche de notification gros bibi